... Griller les feux rouges, ne pas s'arrêter au stop, doublez par la droite. Dépasser la limite autorisée, téléphoner au volant, avoir consommé trop d'alcool. Ne pas mettre son clignotant, ne pas s'arrêter à un passage piton quand quelqu'un veut traverser, doubler sur une ligne continue, ne pas attacher sa ceinture de sécurité, débrider un véhicule de rond, se garer sur une place réservée aux handicapés, griller une priorité. Un accident peut arriver très vite. Si on roule 5 minutes, le danger est le même que si on roule une heure, il faut toujours s'attacher. Sur l'autoroute, j'ai peur quand les camions se doublent. En roulant très vite, tu peux gagner 5 secondes ou perdre ta vie. Un jour, j'ai vu une voiture renverser 2 personnes à moto, la conductrice était au téléphone. Sur la route, ce sont les autres qui me font peur. Si je suis avec quelqu'un qui ne respecte pas le code de la route, je ne dis rien. Pour moi, la sécurité routière, c'est bien pour la sécurité des autres. Si je suis témoin d'un accident, j'appelle les secours, c'est une règle de base. Pour moi, les pompiers, c'est comme des héros, ils risquent leur vie pour sauver celle des autres. Après un accident, on peut être blessé physiquement et mentalement. Je pense avoir déjà eu des comportements à risque sur la route. Les camions ont beaucoup d'angles morts, ils peuvent ne pas voir les piétons ou les vélos, c'est dangereux. Une fois, on a failli faire un accident sur l'autoroute, j'ai eu peur. Sur la route, les enfants sont plus fragiles. Sur la route, j'ai peur des personnes qui ont consommé trop d'alcool. Un jour, j'ai voulu traverser. J'ai cru que la voiture m'avait vue et ralentissait, mais non, je me suis vite retirée. Les gendarmes ont un métier compliqué car ils essayent de faire respecter la loi, ce qui ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Les gens se disent que ça n'arrive qu'aux autres, alors ils ne se sentent pas concernés. J'ai déjà fait du vélo sans casque et j'ai déjà traversé la route sans faire attention. La honte, c'est de ne pas mettre son casque et d'avoir un accident. Téléphoner au volant n'est pas très intelligent. Si vous ne voulez pas que les radars enrichissent l'état, vous n'avez qu'à rouler moins vite. Sur la route, les chauffeurs me font peur. Une fois, un vélo, je traversais la route sur un passage piton. Quand une voiture est arrivée à toute vitesse, elle a failli me renverser. L'état perd plus d'argent avec les accidents qu'il n'en gagne avec les radars. Si on me propose de monter dans une voiture qui n'a pas de ceinture de sécurité, j'y vais quand même. Si le conducteur a trop bu, je ne dis rien, ce qui peut être violent. J'ai peur quand les voitures qui arrivent en face roulent vite au milieu de la route. Souvent, les enfants ne connaissent pas les règles de sécurité. La nuit, les piétons ne sont toujours pas bien visibles. Je ne mettrai jamais ma vie en danger et je n'hésiterai pas à dire aux gens de ralentir. Quelques minutes suffisent pour avoir un accident. Oui, j'ai déjà eu peur sur la route, quand mon frère roulait un peu n'importe comment. Les accidents de la route peuvent détruire des familles. Moi, j'ai peur de me faire renverser par une voiture qui roule à toute vitesse. Un jour, j'ai eu très peur sur la route. Il pleuvait, il faisait nuit et on n'avait qu'un seul feu. Les enfants ne peuvent rien faire sur la route. Vous êtes responsable de leur sécurité. Pour que les gens changent, il faut leur faire peur. Si j'étais en voiture avec quelqu'un qui ne respecte pas le code de la route, je lui crierais dessus car je n'ai pas envie de mourir. Si j'étais victime d'un accident, j'aurais peur de mourir et de ne plus jamais revoir mes parents. J'aurais peur d'être défiguré et rejeté par ma famille et mes amis. J'aurais peur de faire pleurer mes proches en mourant. J'aurais peur de reprendre la route. Si j'avais un accident, j'aurais peur d'être traumatisé. Je ne sais pas comment faire pour qu'il y ait moins d'accidents en France. On devrait mettre des caméras de surveillance de partout, même sur les petites routes à la campagne. Il faudrait plus de pistes cyclables. Il faudrait être plus sévère avec les personnes qui ne respectent pas les lourds. Il faudrait inventer des dispositifs pour que les motos encaissent mieux les chocs. Il faudrait imaginer une machine qui arrête le moteur et prévienne le commissariat en cas d'excès de vitesse. On devrait inventer des voitures intelligentes qui freinent automatiquement. Pour qu'il y ait moins d'accidents, il faudrait des voitures autonomes. On pourrait même inventer des voitures volantes. On devrait mettre en place des voies réservées aux motards. Pour la sécurité des piétons, il faudrait plus de lampadaires, des gilets jaunes et plus de passages piétons. Ensemble, sauvons des vies ! Sur la route, faites attention à vous. Faites attention à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada